Quand les parents disparaissent, ils ne nous laissent que quelques vieilles photos. Je suis tombée sur une photo qui m'a intriguée. Et sur cette photo, il y avait ma soeur sur la place des terreaux à Lyon, qui donnait à manger aux pigeons avec mon oncle à côté et cet oncle. On l'avait perdu de vue. Ma famille était fâchée avec lui. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, mais c'était quoi l'histoire de cet oncle ? Pourquoi on s'est fâchés avec lui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour une femme, c'est le dernier film de Diane Curis, tourné à Lyon. L'histoire d'une femme, donc, qui hésite entre deux frères. Ça se passe juste après-guerre et on suit cet homme qui est ailleurs, sa femme qui est à la maison, qui s'occupe bien de sa maison et de son enfant. Et un homme va arriver, qu'on pense est mort, il arrive de Russie et il va semer un peu le désordre. Elle est belle, Léla. La première fois que je l'ai vue, j'ai su que c'était la femme de ma vie. C'est l'histoire d'un homme amoureux. C'est un homme qui aime sa femme éperdument, au point de la laisser partir pour la rendre heureuse. Quand on voit des hommes comme ça, avec des principes comme ça, ça force le respect et c'est des beaux rôles à jouer. Pour une femme, sort demain sur les écrans. Oui, mais simplement.